Futura Science vous invite à découvrir toute l'actualité scientifique au cœur de la science. Bonjour, voici les actualités du site futurascience.com pour la semaine du 27 mars au 2 avril. Les bienfaits des oméga-3 remis en question par une nouvelle étude. Une nouvelle étude britannique vient de remettre en question les vertus tant vantées des acides gras oméga-3. Ces auteurs ont identifié 15 159 études sur le sujet dont 89 ont été considérées comme suffisamment solides. Si l'usage des oméga-3 ne semble pas être préjudiciable à la santé, l'équipe de chercheurs parvient cependant à la conclusion que les graisses oméga-3 n'ont pas d'effet tranché sur la mortalité totale les événements cardiovasculaires combinés ou le cancer. Les chercheurs pensent qu'il serait important d'opérer la distinction entre les types de pathologies cardiaques, entre les patients atteints d'angines de poitrine et ceux souffrant d'un infarctus aigu du myocarde par exemple. Et de conclure qu'il n'y a pas de preuves solides que les graisses oméga-3 protègent contre les événements cardiovasculaires. L'équipe n'a également relevé aucune preuve que les graisses oméga-3 avaient un effet sur l'incidence des cancers. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie vie. Vous pouvez aussi consulter le dossier nutrition et santé, miroir, dis-moi ce que je mange. Vers une hausse de 4 à 6 mètres du niveau des océans ? Une hausse de 4 à 6 mètres du niveau des océans ? Des pays recouverts par les eaux rejoignant la légendaire Atlantide dans les profondeurs de la mer ? Des milliards d'habitants contraints de gagner des territoires en aplomb ? Le scénario du prochain film catastrophe américain ? Non, les prévisions alarmistes d'une équipe de chercheurs américains publiant leurs travaux dans la très sérieuse revue Science. Une hausse d'autant plus importante si l'on considère que la fonte des glaces de l'Antarctique est sous-estimée. En effet, les chercheurs ont réuni des données paléoclimatiques, des coraux et des carottes de glace, leur permettant d'affirmer que lors de la dernière période interglaciaire, le niveau des océans s'était en réalité élevé de 4 à 6 mètres au-dessus du niveau actuel. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégoritaires. Cette actualité fait partie du dossier On en parle, dont la thématique est le réchauffement de la planète. Flexispy, l'espion pour téléphone mobile. L'éditeur thaïlandais Vervata garde un œil sur vos enfants, vos employés et votre moitié. En effet, pour la modique somme de 60 euros, il vous propose d'acquérir Flexispy, un gentil logiciel permettant d'espionner tous les faits et gestes du portable de vos enfants, de vos collaborateurs ou de votre conjoint. En tout cas, ce détective privé pour téléphone cellulaire ne fait pas que des émules. Malgré les garanties qu'avance Vervata concernant la bienveillance de son logiciel et son caractère inoffensif, la compagnie de sécurité informatique finlandaise F-Secure a d'ores et déjà catalogué Flexispy dans les chevaux de Troie. Alors, la prochaine fois que votre chef ou votre moitié vous offre un téléphone portable, vous risquez de vous poser quelques questions. Téléphone privé ou détective privé ? Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie high-tech. Vous pouvez aussi consulter le dossier Téléphone mobile et santé des ondes et des recherches. Un collier de comètes en approche de la Terre En 1995, sans raison apparente, le noyau de la comète 73P Schwozmann-Wachmann-3 s'est brisé en trois morceaux, créant ainsi un collier de trois petites comètes se suivant de près. A cette époque, les télescopes terrestres avaient eu le plus grand mal à observer la Seine. Il faut dire que ce collier se trouvait alors à près de 240 millions de kilomètres de la Terre. Après avoir fui les regards pendant 11 ans, les vestiges de la comète vont s'approcher de la Terre et enfin s'offrir à la vue des astronomes. Première estimation de la date du défilé céleste, le 12 mai 2006. Les fragments de 73P seront les premières comètes à venir effleurer la Terre d'aussi près depuis 20 ans. Mais pas de panique. Le seul risque que les terriens encourtent est celui d'apercevoir une pluie d'étoiles filantes dans le ciel. Le nombre de perles de 73P augmente en permanence. En 1995, ils étaient égales à 3 et aujourd'hui à 8. D'autres fragments pourraient très bien se former en chemin. Alors si vous ne craignez pas d'être déçus, levez tout de même les yeux vers le ciel le 12 mai 2006. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie Univers. Futura Science, au cœur de la science. Quand les atomes deviennent transparents. Des chercheurs britanniques associés à des scientifiques de l'université de Neuchâtel ont mis en évidence un nouvel effet optique rendant transparent des objets solides opaques. Application, l'exploration du corps humain, la recherche dans des décombres suite à un tremblement de terre. L'effet repose sur le développement de nouveaux matériaux exploitant les états d'énergie des atomes ainsi que leur interaction avec un laser d'une façon tout à fait nouvelle. Avec à la base, rien moins qu'une découverte qui contredit Einstein et sa théorie de l'inversion de la population à la base du fonctionnement d'un laser. Conséquence inattendue de ce phénomène, le matériau va devenir transparent en exploitant un effet optique particulier appelé transparence induite électromagnétiquement. En utilisant une pompe laser, on va piloter les transitions entre les différents niveaux d'énergie des électrons. Sous certaines conditions, la probabilité de transition entre deux des trois niveaux peut tomber à zéro. Une seconde source laser, réglée sur une fréquence en résonance avec cette énergie de transition, va alors traverser le matériau sans être absorbée. La lumière incidente peut être totalement contrôlée à l'intérieur du cristal, ralenti, stoppé, stocké. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie matière. A-t-on découvert le fief du légendaire Ajax ? L'archéologue Yanis Lollos, qui mène des fouilles depuis six ans sur l'île de Salamine, au sud d'Athènes, a annoncé au début de la semaine dernière avoir probablement mis au jour le fief du légendaire héros grec Ajax. Située au sud-ouest de cette île, la cité est surmontée d'un palais fortifié composé de deux édifices couvrant une surface de 750 m². Elle date du XIIIe siècle avant notre ère et aurait été abandonnée 100 ans plus tard. Sur le site, l'équipe d'archéologues a également découvert un talent chypriote en bronze, une pièce de monnaie, ainsi qu'un fragment d'armure en bronze estampillé du nom de Ramsès II. Malgré l'enthousiasme qu'a pu susciter cette annonce et la conviction de Lollos, la présence d'Ajax en ce lieu n'est pas encore avérée. Les fouilles doivent se poursuivre jusqu'en septembre. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie recherche. Vous pouvez aussi consulter le dossier ZEUGMA, richesse d'un passé englouti. Les autres faits marquants en bref, le personnel du zoo de Calculta est en deuil. En effet, il déplore la perte d'Adwetia, une tortue géante âgée de 255 ans, probablement la plus vieille au monde. Et puis alors que la campagne du site d'action s'est terminée dimanche dernier, le ministre de la Santé Xavier Bertrand a annoncé que des préservatifs à 20 centimes seront disponibles dans les universités et les lycées français dès la rentrée prochaine. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques du site futurascience.com. Quelques mots sur la thématique du mois qui s'intitule un monde microscopique. Pour ce mois d'avril, nous vous invitons à vous munir de vos microscopes, car nous allons partir à la découverte d'un monde fascinant, l'infiniment petit, et ceci dans plusieurs thématiques. Que ce soit la physique avec le neutrino, la chimie avec les processus de changement de phase, la médecine et le nano-engouement qui s'est emparé du monde de la recherche, ou encore le monde animal avec des images époustouflantes des acariens, soyez prêts à plonger dans un univers façonnant. Enfin, pour conclure, n'oubliez pas nos éphéméries d'astronomie, que vous pourrez découvrir jour après jour les phénomènes astronomiques à travers explications et photos, et aussi télécharger notre calendrier fond d'écran mensuel, où les dates de parution des différents dossiers vous seront aussi présentées pour ne rien rater. Bonne découverte sur Futurascience ! C'était le podcast de Futurascience. Prolongez la découverte sur le www.futurascience.com Futurascience, au cœur de la science. Futurascience 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 Sous-titrage FR ?